Je m'appelle Adèle, j'ai grandi dans une famille d'artistes et tout de suite après ma scolarité, je me suis lancée dans les études d'art dramatique. Donc à la suite de ces études, j'ai obtenu le premier prix du Conservatoire à rayonnement régional de Versailles. Après le Conservatoire, j'ai fait une formation en direction d'acteur à l'académie Charles Dulin. Aujourd'hui, je suis comédienne et chanteuse au sein de la compagnie Curiosité Libérée. Je suis également coach pour comédiens professionnels et je suis prof de théâtre à la Alan Business School où j'interviens dans le cadre de cours de théâtre mais qui ont une visée plus de développement personnel. Je peux apprécier tout autant la comédie que la tragédie, le drame, le contemporain, le classique, mais ce que j'aime voir au théâtre c'est quand c'est vivant et que c'est grand. Moi j'aime quand ça rit, quand ça pleure, quand ça crache, quand ça sue. J'attends du théâtre qu'il soit un hommage à toute l'horreur mais aussi à toute la splendeur humaine. Donc pour le spectacle de fin d'année, j'attends de voir le groupe et après on crée ensemble autour du groupe un spectacle mais toujours avec cette idée d'y aller à fond, d'explorer à fond, de vivre, de faire des choses grandes. Je mets un point d'honneur à être absolument bienveillante. Au début d'année, le premier travail ça va être la construction du groupe, faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance qui soit propice à la création théâtrale. Ensuite, le deuxième volet assez caractéristique de ma pédagogie, c'est de donner à mes élèves un bagage technique physique et vocal, solide, qui va leur permettre de se reposer dessus afin de pouvoir complètement lâcher prise, s'éclater, être généreux dans le travail scénique. Donc ensuite il y a un accompagnement dans comment est-ce qu'on apprend un texte, comment est-ce qu'on le répète. Quand vient le moment de travail et la scène, je fais toujours à partir de l'acteur et surtout de la situation. Ça va être vraiment le guide pour travailler une scène. Ça va être qu'est-ce qui se passe ? Quel rapport on a l'un avec l'autre ou les uns avec les autres si on est plusieurs ? Et qu'est-ce qui se passe ? Je lui dirais que non seulement ça va être un rendez-vous hebdomadaire qui va rimer avec plaisir et amusement, mais en plus de ça, ça va être une expérience personnelle et humaine d'une richesse incroyable qui va les marquer bien au-delà des murs des Cours Clément.